Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Mais toujours en ce début de semaine, 25 janvier 2020, T1, 6h54 du Québec, heureux de vous retrouver de partout. Les politiciens, pas seulement Donald Trump, sont habituellement disposés à faire de la démagogie, raconter n'importe quoi, pour modifier les faits pour naturellement avantager leur position. C'est dans la nature même du politicien de bullchitter, de raconter n'importe quoi, de mentir. Il n'y a personne, il n'y a pas un politicien ou une politicienne qui y fait exception. C'est pour ça qu'on a besoin des médias et qu'on a besoin de sources fiables pour pouvoir démêler la démagogie, les mensonges, l'exagération des politiciens et la réalité. C'est vraiment étonnant de constater que les gens, les Américains en grand nombre, et d'autres qui ont suivi la présidence de Donald Trump, se sont fait piéger à ça. La plupart de tous ces gens-là qui ont, disons, supporté Donald Trump, ont toujours eu tous les doutes les plus grands contre tous les politiciens et se sont fait piéger par Donald Trump en prenant sa parole sur tout ce qu'il disait. Ça a été un coup de maître de la part de Donald Trump et c'est habituellement le coup de maître de tous les dictateurs et les tyrans. Tu doutes de tout le monde, mais pas de lui ou de elle. Quelle est la logique derrière tout ça? Il n'y en a pas vraiment. Et comme le disait George Carlin, il dit « moi j'ai un principe de base dans la vie, je ne crois absolument rien de ce qui sort de la bouche de nos gouvernements, c'est-à-dire de nos représentants, de nos présidents, de nos premiers ministres. » Il dit « je fais mes recherches moi-même. » Et c'est ça qui est la leçon, je pense, la plus grande de la présidence de Donald Trump. C'est qu'il ne faut pas que tu prennes la parole d'un... Ça demeure un politicien, Donald Trump. Il s'est lancé en politique, puis il a fait de la politique toute sa vie, même en faisant des affaires, mais en étant toujours dans le milieu de la politique. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'il se présentait. Les autres fois, ça avait été vraiment sans succès, mais ce n'était pas la première fois. Ses intentions étaient là depuis longtemps. Et il a été le représentant et le chef du Parti républicain, qui est un parti politique qui est là depuis la fondation des États-Unis. Donc d'avoir pensé que ce qui sortait de la bouche de Donald Trump, c'était la vérité, c'était vraiment naïf de la part de tout le monde. On a besoin d'un système politique, on a besoin de ce système-là ou un autre pour gérer nos sociétés. Il faut garder en tête qu'il n'y a rien qui sort de la bouche d'un politicien qui représente la vérité puis la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les crucifier. Ça veut juste dire qu'il faut les remettre en question puis que tu dois les challenger sur ce qu'ils disent. Et c'est ça le rôle des médias. Et c'est pour ça que c'est important, que tu les aimes ou non, d'avoir des médias forts qui gardent un œil sur la réalité, sur les faits et qui nous les rapportent. Vraiment important. Dans les médias, il y a différentes catégories. Dans le département, tu as la publicité qui occupe une grande partie des médias. Tu as les reporters, tu as les journalistes, tu as les commentateurs. Quand tu arrives dans la section des commentateurs puis des éditoriaux, c'est là où tu peux vraiment tourner la page parce que c'est des questions d'opinion et ça peut ne pas te plaire. Ça, je comprends ça, qu'on ait des divergences d'opinion. Ça, c'est une chose. Mais dans les autres départements du journal ou de l'organe médiatique en question, il y a des faits qui sont là, qui te sont rapportés. Et ceux-là, tu peux te fier à ces faits-là. Contrairement à toutes les fake news des médias alternatifs qui se font des faits pour supporter leur théorie. Tu ne peux pas créer des faits. Il faut que tu restes avec les faits qui sont les faits pour tout le monde. Il est 6h59 ici au Québec. C'est le début de la journée. Quand même que tu essaierais de raconter n'importe quoi d'autre, c'est ça les faits. Tu peux débattre sur l'idée que tu préfères la nuit au jour. Ça, c'est une autre affaire. Mais il faut que tu t'en tiennes aux faits. Et Donald Trump, tout au long de sa présidence, a raconté n'importe quoi sur le fait qu'il avait ramené les États-Unis à Make America Great Again, patati, patata, qui était pour renverser les déficits budgétaires, économiques, avec les autres pays, patati, patati. Il n'y a rien de ça qui a été fait parce qu'un politicien raconte n'importe quoi. Les faits sont les suivants. Ça nous est rapporté par le Wall Street Journal, qui en passant appartient à Fox News, qui en passant sont et ont été des grands défenseurs de Donald Trump tout au long de sa présidence. La Chine dépasse les États-Unis en tant que première destination mondiale pour les investissements directs à l'étranger. Le flux vers l'Amérique, où les flux ont presque diminué de moitié alors que la COVID-19 a ralenti l'économie en 2020. La Chine a dépassé les États-Unis en tant que première destination mondiale pour les nouveaux investissements directs à l'étranger l'année dernière. Donc, ça, c'est la réalité, que tu le veuilles ou non. Les nouveaux investissements d'entreprises étrangères aux États-Unis, qui ont occupé pendant des décennies la première place, ont chuté de 49 % en 2020 selon les chiffres de l'ONU, publiés dimanche, alors que le pays luttait pour freiner la fameuse propagation du nouveau de cette pandémie. La Chine, longtemps classée numéro 2, a vu des investissements directs des entreprises étrangères grimper de 4 %, a indiqué la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pékin a utilisé des verrouillages stricts pour contenir une grande partie de cette pandémie alors que la maladie est apparue pour la première fois dans une ville du centre de la Chine, en Wuhan. Et le produit intérieur brut de la Chine a augmenté, alors même que la plupart des autres grandes économies se contractaient l'année dernière. Les chiffres des investissements pour 2020 soulignent le passage de la Chine au centre d'une économie mondiale longtemps dominée par les États-Unis, un changement accéléré pendant la pandémie, alors que la Chine a consolidé sa position d'usine mondiale et élargi sa part du commerce mondial. Alors que la Chine a attiré plus de nouveaux afflux l'année dernière, le stock total d'investissements étrangers aux États-Unis reste beaucoup plus important, reflétant les décennies qu'elle a passées en tant que destination la plus attrayante pour les entreprises étrangères cherchant à se développer en dehors de leur marché d'origine. Les investissements étrangers aux États-Unis ont culminé en 2016 avec 472 milliards de dollars, alors que les investissements étrangers en Chine s'élevaient à 134 milliards de dollars. Depuis lors, les investissements en Chine n'ont cessé d'augmenter, tandis qu'aux États-Unis, ils diminuent chaque année depuis 2017. L'administration Trump a encouragé les entreprises américaines à quitter la Chine et à reprendre leurs activités aux États-Unis. Elle a également averti des investisseurs chinois que les acquisitions aux États-Unis feraient l'objet d'un nouvel examen pour des raisons de sécurité nationale, refroidissant l'intérêt de la Chine pour la conclusion d'accords américains. La baisse plus marquée des investissements étrangers aux États-Unis l'année dernière reflète le ralentissement économique plus large dû aux effets de la pandémie, a déclaré Daniel Rosen, associé fondateur du Rodion Group, une société de recherche indépendante à New York, qui a longtemps analysé les États-Unis et la relation économique avec la Chine. Je ne pense pas que l'on puisse dire quoi que ce soit avec confiance sur l'impact du ralentissement des investissements aux États-Unis par rapport à tous les autres impacts sur l'économie américaine. Il est naturel que les investissements étrangers baissent fortement aux États-Unis dans ces circonstances parce que leur économie de marché est ouverte, contrairement à la Chine, a déclaré M. Rosen pour l'avenir. Il a déclaré qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter des perspectives d'investissement aux États-Unis à condition que les États-Unis s'en tiennent à leur système concurrentiel de base sur le marché libre. L'investissement étranger direct englobe des éléments tels que la construction de nouvelles usines et les entreprises étrangères ou l'expansion des opérations existantes dans un pays ou leurs acquisitions d'entreprises locales. Donc, en Chine, le flux d'investissement des multinationales s'est poursuivi malgré les bouleversements de la pandémie. Les sociétés du géant industriel américain Honeywell International Inc. et du fabricant allemand de vêtements de sport Adidas y développant leurs activités. Donc, on sait que l'Union européenne a conclu un accord économique avec la Chine aussi il n'y a pas si longtemps. Donc, on voit, et c'est ça la réalité, que tu le veuilles ou non, la Chine va devenir l'économie dominante. Les États-Unis sont en plein déclin. L'administration Trump a même peut-être accéléré le déclin de cet empire-là avec son isolationnisme, sa rage envers tous les ex. Maintenant, c'est presque des ex-alliés. Il se les a mis tous à dos. Parce que quand tu veux dominer, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'alliés. Et les États-Unis ont vraiment oublié ça dans les années Trump. Donc, la réalité, c'est ça. Donc, quand tu écoutes un politicien ou des groupes politiques comme le Parti républicain, puis comme je le fais, j'écoute toutes les chèves, c'est de la propagande, toujours. Mais il faut que tu t'en tiennes aux faits. Puis les faits, c'est que Donald Trump n'a pas réussi à ralentir la domination de la Chine. Au contraire, il l'a peut-être même accéléré. Je vous reviens.